Bonjour à tous, Gisèle Rochelle et Mofacile.ca Ça me fait plaisir encore cette semaine de répondre à vos questions. On a plusieurs questions qui sont arrivées. Entre autres, une question de Clément. Clément me demande, je débute dans l'immobilier et je suis en contact avec différents courtiers immobiliers, dont un qui me propose un contrat de courtage exclusif. On appelle ça un CCA, contrat courtage acheteur. Est-il nécessaire de le faire, de le signer et quels sont les points positifs et négatifs de ce contrat-là? Il y a des courtiers qui travaillent avec ça et il y en a d'autres qui travaillent sans ce type de contrat-là. Qu'est-ce que c'est un CCA? C'est un contrat que tu dis à ton courtier, je vais travailler avec toi et je ne travaillerai pas avec personne d'autre. C'est exclusif avec ton courtier. Il y a des avantages et il y a des désavantages. De mon côté, moi je ne signerais pas ça parce que j'ai plein de courtiers immobiliers qui viennent me voir, qui m'amènent des deals et je travaille avec tout le monde. Dans ton côté, si tu as juste un courtier qui travaille avec toi, il n'y a pas grand dommage. Il va travailler fort pour te trouver des deals et il sait que tu es exclusif à lui. Il va mettre plus d'efforts que si tu te promènes d'un courtier à l'autre. Les désavantages, c'est que s'il y a un autre courtier qui t'amène un deal, tu ne pourras pas le prendre. Est-ce que c'est arrivé, Clément, d'avoir un courtier que tu travailles avec et un autre courtier qui l'amène? Sinon, il n'y a pas grand risque. C'est une méthode de travail qui peut fonctionner. Ça dépend des types de personnes et qu'est-ce que tu cherches et s'il y a beaucoup d'immeubles dans ton marché. On s'en va avec la deuxième question. Antoine nous demande, « Bonjour Juscelin, nous sommes quatre partenaires qui désirent acheter un chalet pour la location court terme. » Comme vous avez vu dans ma formation qu'on a faite récemment, le chalet locatif, « Comme la banque risque de nous demander 30% de mise de fonds avec une hypothèque sur 15 ans, serait-on mieux d'utiliser un prêt-nom pour être en mesure de financer avec la CHL? » Comment en trouver un prêt-nom? La première réponse, « Malheureusement, la SCHL ne fait plus de financement avec du chalet locatif. » Donc, tu es obligé d'y aller avec un minimum de 20-25%. Donc, ton prêt-nom ne fonctionnera pas. Peut-être que c'est des courtiers hypothécaires qui écoutent ce petit vidéo. « Pouvez-vous me dire si la Gentwork et l'autre compagnie n'en font du chalet locatif avec 95% de financement? » Selon moi, non, mais je ne suis pas certain. Mais je sais qu'Antoine, malheureusement, la SCHL ne le fait pas. Donc, le prêt-nom ne fonctionnera pas dans ton cas. Question de Nathalie. « Quand on veut acheter un Plex de 6 et plus, 6 logements et plus, est-ce qu'on doit avoir la preuve de mise de fonds avant de faire l'offre d'achat? Et pourrais-tu nommer les étapes à partir du moment qu'on est intéressé à un immeuble jusqu'à l'offre d'achat? » Tu vas voir, Nathalie, c'est super simple. Tu as de l'intérêt pour un immeuble, tu fais tes calculs, tu fais l'offre d'achat. Fait qu'il n'y a pas 42 étapes entre les deux. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de l'intérêt pour un immeuble. Là, ils vont faire les calculs, ils vont faire les soumissions, ils vont faire l'évaluation, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont en faire 52 affaires. Ils vont attendre que toutes les lumières soient vertes dans la ville pour dire « OK, on traverse! » Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. En immobilier, il faut être rapide. Fait que c'est, tu as de l'intérêt, tu fais le calcul, ça a l'air bon, tu fais l'offre d'achat, tu vérifieras après. OK? C'est qu'on se montre des belles offres d'achat. Après ça, on fait tous les devoirs. Est-ce qu'on peut séparer le terrain? C'est quoi l'inspection qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'on a le terrain? Est-ce que la ville va accepter ce qu'on veut faire? L'inspection, la visite des lieux, la rencontre des locataires, la rencontre des voisins, on fait tout ça après. Je ne fais jamais ça avant. Fait que c'est super simple. Jason me demande « Bonjour Justin, pour profiter de l'effet de levier au maximum sur du multilogement, à quelle fréquence doit-on refinancer et prendre des termes de combien d'années pour les prêts hypothécaires? » Pour refinancer, il faut un certain montant d'équité qui valent la peine. Si tu as 10 000, puis ça te coûte 1 000 de frais de notaire, ou 1 500 de frais de notaire, ça vient de te coûter 500 pour être capable d'aller chercher ton 10 000. Fait que c'est trop cher. Fait que c'est tout le temps une balance entre les frais que ça me coûte pour aller chercher l'argent et le total que j'ai de disponible. Fait que ça, ça répond à la question « Si tu as 100 000 de disponible, tu payes 1 000 $ de frais de notaire pour refinancer. Si ça vaut la peine, ça te coûte 1 % pour aller chercher ton argent. » Si on regarde maintenant les termes de combien d'années pour les prêts hypothécaires, bien ça, ça varie. Si j'achète un immeuble, comme l'année dernière, j'ai acheté un 18-plex et on a pris un terme de 1 an. Pourquoi? Parce que je savais que dans un an, je pouvais refinancer, ressortir tous mes investisseurs, ils repartent avec leur argent et bingo, c'est correct. J'ai pas pris un terme de 5 ans. Fait que ça dépend de chacun des projets. Si tu achètes un projet à valeur marchande, puis avant 10 ans, tu peux pas refinancer pour sortir l'argent des partenaires ou ton argent, bien là, tu y vas avec un grand terme parce que, anyway, tu seras pas capable de refinancer parce que tu n'auras pas d'équité, tu n'as pas acheté comme il faut. OK? Fait que ça dépend du deal. Et une autre question de Jason. Fais-tu affaire avec un courtier pas d'équerre pour chaque nouvel immeuble que tu achètes ou bien, est-ce que tu sais quel prêteur aller voir avec ton expérience maintenant? Je pense surtout au multilègement. J'ai une tendance à travailler beaucoup avec les banques qui ont déjà l'immeuble. Pourquoi que je fais ça? Parce qu'ils connaissent l'immeuble, ils connaissent les revenus, ils savent qu'il n'y a pas de problème et je suis capable d'avoir des meilleurs termes. Mais ça, c'est ma façon de travailler, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Quand j'ai des immeubles un peu plus compliqués, je fais affaire avec des courtiers hypothécaires qui vont pouvoir me trouver exactement la bonne banque qui va me permettre d'acheter l'immeuble. Par exemple, dans le commercial, il y a des banques qui vont travailler avec les centres d'achat. Tu as des banques qui vont aller travailler avec des stations-services. Tu as des banques qui vont faire du détail. Fait que chacune des banques a ses particularités. Et le courtier hypothécaire, à un moment donné, sait à quel endroit elle l'a apporté. Fait que ça répond à toutes vos questions de la semaine. Merci beaucoup encore pour vos questions. Lundi prochain, n'oubliez pas, posez-moi vos questions. Et si vous aimez que je réponde à vos questions, allez cliquer sur « J'aime » sur la vidéo pour le partager à travers les réseaux sociaux. Et merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada